L'article 41, la parole est à monsieur Adrien Quatennens. Nous avons abordé précédemment la question des vaccins, la question des antibiotiques et de nombreux autres sujets essentiels qui posent chaque fois la question qu'on ne peut évacuer d'envers de la main des lobbies pharmaceutiques. Je voudrais ici mettre lumière sur un dispositif particulièrement problématique et qui pose justement la question des intérêts pharmaceutiques. En l'état actuel des choses, ce sont les laboratoires qui décident eux-mêmes du montant de l'indemnité qu'ils perçoivent pour la délivrance de médicaments ayant reçu une autorisation temporaire d'utilisation, même si c'est le comité économique des produits de santé qui prend acte de cette fixation. Donc je le répète, pour bien que ça soit compris, en l'état actuel, ce sont directement les labos qui décident de l'indemnité. C'est en tout cas ce qu'on peut lire sur le site du ministère des Solidarités et de la Santé. En deux mots donc, et pour faire court, les industries pharmaceutiques peuvent se faire des bénéfices considérables sur les médicaments lors de leur lancement. C'est la raison pour laquelle il nous semble être une mesure de bon sens que de laisser au comité économique des produits de santé le soin de fixer lui-même les indemnités versées aux industries pharmaceutiques afin que les mises à disposition des médicaments ayant fait l'objet d'une autorisation temporaire d'utilisation s'établissent. Pour établir ces indemnités, nous suggérons que soit utilisé comme critère le coût de production des médicaments. Et j'ose espérer, mes collègues, que vous mesurez ici le défi qu'il y a derrière cet amendement. Merci. Merci beaucoup.